RTL 7h42 Bonjour Alba Ventura Bonjour Laurent, bonjour à tous Je passerai l'expression, on en a vu des vertes et des pas mûres cette semaine Le PS qui contredit le président de la république Les Verts justement, qui appelle à manifester contre le gouvernement et même un sénateur socialiste qui claque la porte ça c'était hier en criant mort au con je l'ai cité, c'est quand même un festival Qu'est-ce qui se passe ? Alors il se passe ce qu'un américain nommé Murphy a théorisé un jour de 1949 et que l'on peut traduire par cette phrase très élégante de Jacques Chirac Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, la loi de Murphy en politique c'est exactement ça, l'âge commun Et c'est vrai que la majorité n'a pas épargné François Hollande et Jean-Marc Ayrault depuis une semaine je ne vous refais pas l'affaire Léonarda lancée par le PS, mais on pouvait imaginer que ça allait s'arrêter après le rappel à l'ordre d'Arlène Désir ce week-end Sauf que mardi rebelote Cette fois ce sont les Verts qui appellent les lycéens à manifester et puis hier grosse embrouille autour des retraites au Sénat Oui, les socialistes incapables de trouver une majorité ont été obligés de s'aborder leur propre texte ça fait mauvais genre Et cerise sur le gâteau, vous le disiez mais il résume bien l'état d'esprit Le sénateur Philippe Esnol au PS depuis 27 ans qui claque la porte du parti pour aller s'inscrire chez les radicaux de gauche marre, dit-il, des critiques contre Valls marre d'un PS qui se tire des balles dans le pied Mais on croyait, Alba, qu'il y avait eu recadrage Ah mais il y a eu recadrage et même conseil de discipline mardi à l'Assemblée, à la réunion des députés socialistes le proviseur Héros a sorti la férule et ça a été punchy, c'est l'expression qui revient on imagine aisément la leçon c'est la même depuis 18 mois ça suffit les couacs, on se parle entre nous pas dans les médias, on ne se fait pas de la pub sur le dos d'un ministre et le président du groupe PS, Bruno Leroux a monté le ton lui aussi en menaçant les députés récalcitrants de se voir privés de postes influents et pour verrouiller tout ça, les barons du PS ont eu droit mardi soir à un dîner à l'Elysée ça c'est du François Hollande tout craché voyez-vous, il pense toujours qu'entre le fromage et le gâteau au chocolat, les remontrances sont plus faciles à digérer Donc fini les couacs Vous plaisantez bien sûr vous savez avec ce dernier épisode autour de l'affaire Léonarda qui a été quand même un concentré de grand n'importe quoi on a compris finalement que ça ne s'arrêterait jamais il suffisait de voir la mine réjouie de l'écologiste Jean-Vincent Placé lançant mardi sur RTL son appel aux lycéens pour comprendre que le président et le premier ministre ne font plus peur à personne dans cette majorité le seul tabou finalement c'est le budget d'ailleurs vous avez vu mardi la majorité a voté comme un seul homme sur le budget pas une voix contre et pour le reste, chacun fait et surtout dit ce qui lui plaît Mais au fond ça tient à quoi ? Alors ça tient à l'indiscipline des élus d'une part mais aussi à la façon qu'a François Hollande d'exercer le pouvoir il n'aime pas punir ce n'est pas dans sa nature on sourit à l'avance en entendant l'Elysée dire ce matin qu'il va serrer la vis mais ça tient aussi au péché originel quand Mitterrand fait entrer les communistes au gouvernement en 1981 il leur fait signer un contrat en bonne et due forme un contrat de mariage François Hollande lui déteste être lié les contrats ce n'est pas son truc donc il n'y a jamais eu de contrat de mariage entre lui et sa majorité rien de signé c'est l'union libre et visiblement l'union libre en politique ça autorise tous les coups de canif Alba Ventura